C'est quoi une microfolie ? Pour le savoir, il fallait être à Auxerre, car l'inauguration a eu lieu le jeudi 4 juillet sur la place de l'Hôtel de Ville, où l'art s'empare du cœur de ville, porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette. La microfolie est un musée numérique qui donne accès aux chefs-d'œuvre des plus grandes institutions. Culturelle, nationale et même internationale. L'intérêt est de plusieurs ordres. D'abord, ça permet aux œuvres de sortir de nos équipements culturels et surtout, ça permet d'avoir accès à des œuvres qui figurent dans les plus grands musées de France. Ça permet aussi d'écouter demain l'Opéra de l'Opéra de Paris. Ça permet d'écouter un concert de la Philharmonie de Paris. Bref, c'est la culture à la portée de toutes et de tous en cœur de ville. Lieux de vie culturels, conviviales et gratuits. Le visiteur peut aiguiser sa curiosité et sa créativité grâce à des innovations numériques permettant de s'immerger dans les univers artistiques majeurs de notre patrimoine. Alors, les Microfolies, c'est un projet qui a été coordonné par la Villette et qui est porté par le ministère de la Culture. C'est un projet qui se fait en partenariat avec les grands établissements nationaux parisiens, la plupart du temps, du Château de Versailles, le Louvre, le Centre Pompidou. Il y a aussi du spectacle vivant, la Philharmonie de Paris, l'Opéra National de Paris. Et avec ce partenariat, on a numérisé des œuvres pour inverser la démarche. C'est-à-dire que ce ne sont pas les visiteurs qui viennent dans ces grands établissements culturels, mais c'est ces établissements qui viennent à la rencontre des territoires. Et donc le projet, ça vise à développer un projet de 200 Microfolies sur l'ensemble du territoire national. L'idée, c'est vraiment que ce soit un lieu convivial. C'est pour ça qu'on souhaite et on demande que ce lieu soit gratuit, accessible sans réservation et vraiment pour tous les publics. Donc il y a beaucoup qui concerne le visiteur libre, qui peuvent venir librement découvrir les œuvres de ces établissements partenaires, mais aussi un gros travail de médiation qui fait en direction des enseignants et des responsables d'associations du champ social. C'est pour ça qu'on a développé une application qui est en mode conférencier, où les enseignants et les responsables de groupe peuvent développer leur propre playlist parmi les 1000 œuvres numérisées pour monter leur projet de médiation. C'est très intéressant parce que ça a du sens déjà et ça peut plaire à des personnes déjà. Et ça peut, voilà, c'est effectivement très intéressant. Dans le mode construire, voilà, on construit des tableaux, c'est bien. Point d'information de la vie culturelle hausseroise, elle sera un accueil privilégié des festivals et des programmations des théâtres et des lieux de musique. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre musée d'art et d'histoire à Auxerre ou sur le site www.ausserre.fr. Sous-titrage ST' 501